Bonjour mes amis, de nos frères, la recette de la mode, c'est quoi la recette de la mode ? C'est tout simplement une recette italienne qui nous vient de Sicile. Il s'en est vendu il y a pas très longtemps, à Paris dans un restaurant que je vous connais, 2000 dans la journée. Alors c'est devenu une mode, on les appelle les Arantili. Alors c'est une grande famille qui nécessite beaucoup de produits, c'est la 14. Mais 14 qui se mélangent et la sortie ça ne fera qu'un, ce sera votre Arantili. Alors pour mettre cette famille ou pas, et l'unisson du la, comme en musique, il me faut des ingrédients. Et les voici. Alors je vais vous les donner. J'ai besoin de riz. Mais pas n'importe quel riz. Soit le Carnaroli, soit l'Arborio. Car nous allons faire un risotto, comme base. Et comme dans tout risotto, c'est un riz pilaf. Donc nous aurons des oignons et nous rajouterons à cette boule que nous allons faire, pour lui donner du goût, un petit peu, de jambon cru, comme là-bas. Nous aurons besoin d'huile d'olive. Nous aurons besoin d'un bouillon, ici, de poule. fait maison, bien entendu. Nous aurons besoin de trois oeufs bien faits. Nous utiliserons les jaunes. On verra pourquoi, tout à l'heure. et de la mozzarella. Mais la vraie mozzarella. La bufala, la meilleure. Et puis, pour faire notre carapace qui va entourer tout ça, de la chaplure fine. Des petits pois qui vont, bien sûr, aromatiser le riz. Du fromage parmigiana. Pour que tout ça soit bien collant. Et un peu de citron. De la farine. Et pour faire quelque chose de bien beau et coloré, j'aurai simplement besoin d'un peu de persil plat, car il est plus goûteux. Et nous allons le ciseler finement, pour que le décor soit encore plus beau. Alors, mes amis, tout est prêt. Tout est là. Nous n'avons plus qu'à y aller. Et vous, madame, vous, monsieur, vous allez, avec moi, réaliser ce plat italien. Car nous aimons tous l'Italie. Alors, vive l'Italie ! Et on y va ! Alors, voici, il me faut un oignon blanc. Je vais le couper en deux. Et voilà comment on travaille un oignon. D'un côté, on le place comme ceci. On met le pédoncule vers le haut. Et on met là où sont les poils de la racine, vers le bas. Et on va faire des petites strictes, comme ça, jusqu'à environ un centimètre du pédoncule. Pas besoin que ça soit très fin. Voyez ? Voilà. Et là, maintenant, je vais faire la même chose en horizontal. Voilà. Et maintenant, pour le final, je vais le faire en vertical. Et là, regardez, mon oignon est ciselé. Il n'y a pas besoin de faire mille et une choses. Alors, je vais doucement pour vous montrer. Mais quand je fais au restaurant, croyez-moi que je vais beaucoup plus vite. Mais je vous laisse le temps de regarder. Et le temps de regarder, c'est le temps d'apprendre. Encore un petit la cuisson avec un citron. Voilà. Un gros filet aussi. Voilà. Et là, je vais prendre la poêle qui est là. Je vais mettre une petite goutte d'huile. Je vais mettre le vin blanc. Vous voyez, je vais faire le coquet. Résultat. Je ne mets pas mes lunettes. Et résultat, je confonds le vin blanc qui est de la même couleur dans la tasse. Voilà. Et ça, je le mets à chauffer pendant quelques minutes. Ma chère Réa. Alors, ce qui vous manque quand on fait des choses comme ça, c'est l'odeur. Parce que dans cette huile d'olive qui est extraordinaire, on va y mettre les oignons qui vont commencer à cuire et non pas à dorer. Il faut qu'ils fondent sans couleur. De façon à ce que celui qui est à l'intérieur, la sève, eh bien, vienne parfumer le jus que nous allons mettre à cuire et à chauffer. Voilà. Allez. Vous voyez, c'est facile. Vous voyez, quand on fait une recette de cuisine, c'est comme on travaille en famille. Chacun fait son petit truc. Et comme ça, ça va bien plus vite. La cuisine, c'est du partage, c'est de l'entraide. C'est tout ce qu'il faut pour réussir le travail. Et là, allez-y, je vous laisse faire. On le laisse chauffer. Et voilà. Bien. Donc, là, je cuise. Je vais donc maintenant faire la découpe du jambon. Alors, le jambon. Du parmesan. J'en monte pas, plutôt. Excusez-moi. Voilà. On va le découper, pareil, en petites tranches. On recoupera. De façon à faire des petits dés. Qu'on rajoutera, tout à l'heure, quand nous aurons fait notre boule. Voilà. Et ensuite, chacun retourne à sa place. Chaque place en cuisine à sa chose. Mais chaque chose à sa place. Et ce doit d'être respecté, si on veut vraiment faire de la bonne cuisine. Il nous reste encore une dernière petite chose à faire. C'est faire cuire les petits pois. Parce qu'en cuisine, comme à la maison, on a toujours besoin de petits pois chez soi. Voilà. Alors, regardez. J'ai ici, avec une odeur remarquable, qui est en train de cuire, le riz qu'est en train de me faire. Pardon, le riz, les oignons qu'est en train de me faire. Et là et là. Ici, l'eau, ça prête à bouillir pour mes petites pois. Ici, j'ai le bouillon qui est en train de chauffer. Et j'ai mis tous mes ingrédients qui sont prêts. Alors, le temps que ça chauffe, on va faire la fête au persil plat. Voilà. Alors, je vais vous montrer comment on prépare du persil. Jamais ne faire ça. Donc, vous voyez ça, c'est pas des cuisiniers. C'est même pas des apprendis cuisiniers. Le geste à faire, c'est celui-ci. Celui du balancier. Et donc, on va tout simplement couper le plus près possible du pois. On va faire une première découpe. Voilà. Dans un système de cisaille. Un peu comme on coupe le pain à la cantine. Je sais pas si on le fait toujours comme ça. Maintenant, il y a des machines des fois. Voilà. Le système du hachoir. Et là, on fait un demi-tour. Et on recoupe de la même façon. Vous voyez ? Et là, eh bien, on cisaille exactement comme si on voulait découper une viande. On ferait exactement pareil. Et là, on retourne. Voilà. Ensuite, on retourne encore d'un quart. Alors après, ça dépend comment vous la voulez. Ou hachez menu. Ou hachez à moitié. Vous voyez ? Eh bien, vous avez toujours ramené au milieu. sous le fil du couteau. Justement, ces couteaux, parlons-en. Vous voyez ces couteaux ? Et mes chers amis qui me filmaient, vous pouvez faire un très gros plan sur ce couteau. Car j'ai dans mes mains un couteau qui n'est pas comme les autres. Il est réalisé par un enfer. Le seul qui reste au monde. Il s'appelle Fernando Ramos. Il vit dans un petit village à côté de Thiers. Et tous ces couteaux que vous voyez là, à mes côtés, que ce soit ceux-ci, ou celui-ci, ou celui-là, ou celui-là qui est un filet de sol, eh bien, ce sont des couteaux de maîtres qui sont réservés qu'aux étoilés ou au col de blanc rouge. Parce qu'il fait tout à la main. Même le manche qui est là, il a été façonné à la paume de ma main. Un couteau, c'est exclusif. Ça ne se prête pas. Qui plus est quand ils sont faits avec autant de talent. Alors, bien sûr, si parmi vous, vous voulez parfois user de mes relations pour avoir des couteaux de chez Fernando Ramos, écrivez-moi. Moi, j'en aurai peut-être. Si vous êtes sages. N'oubliez pas que j'en aurai l'approche. J'ai pas d'intérêt, je vous dis tout de suite. Mais c'est un garçon qui est tellement formidable, tellement humaniste, tellement proche des autres, tellement partageur, que je ne peux pas m'empêcher d'y poser lorsque j'utilise ses couteaux. Est-ce que ça vous plaît, madame Léla ? Alors, justement, je voudrais vous raconter une histoire. Avec moi, je dis Léla, mais qui est Léla ? Léla, c'est une dame qui est chef et qui fait de l'excellente cuisine dans un château de Dordogne où nous sommes, autour d'un endroit bucolique où il fait bon se promener, respirer l'air pur. Ça s'appelle Château-la-Pulière. Eh bien, je peux vous dire que si vous avez un moment à prendre, un repos à faire, un plaisir à vous offrir, c'est un endroit extraordinaire. Je l'ai découvert il y a quelques temps grâce à un ami qui m'a invité ici à déjeuner. J'ai fait un repos remarquable. Mais au-delà de ça, le club des amis de Pierre Marchessault, c'est un club d'humanisme où se réunissent des gens qui aiment aller vers les autres et non pas des gens qui pensent qu'apprendre de ce qu'ont les autres. Eh bien, j'ai trouvé cet état d'esprit ici, de ce couple merveilleux qui nous accueille aujourd'hui dans leur château, dans leur cuisine et dans leur vie, dans le monde d'humanité que nous partageons avec un grand bonheur. Et donc, elles cuisinent avec moi, avec, je crois, beaucoup de plaisir, mais en plus, avec beaucoup de talent. Donc, les petits pois sont presque pris. C'est votre recette. Alors, je vais m'appliquer. Vous voyez, la cuisine, c'est un échange. Chacun travaille de son côté et chacun travaille d'un pour l'autre. Pourquoi ? Eh bien, pour tous ceux qui aiment notre cuisine et qui, tout à l'heure, vont la partager. C'est ce monde-là, la cuisine. Après, ceux qui s'accaparent à la cuisine pensant être des grands chefs, moi, j'ai une autre qualification, mais je ne le dirai pas ici. Mais c'est dommage. Parce qu'un cuisinier, quel qu'il soit, on lui a peut-être confié un certain talent pour faire la cuisine, mais il ne lui appartient pas. Il appartient au monde où il vit et il est là pour le transmettre et non pas pour le conserver. Alors, toutes ces cuisiniers ou ces cuisinières qui veulent garder leur recette en disant, ma recette, mon restaurant, ma cuisine, et de qui la tiennent-ils ? Où l'ont-ils appris ? Si ce n'est dans les livres ? Ou en allant dans les stages ? Moi, le seul Dieu que je connaisse dans la nature et dans la cuisine, c'est le Dieu de nature. Celui qui a fait les produits dont nous sommes également partie prenante. Alors arrêtons de nous faire plaisir et de nous prendre pour des dieux. Les cuisiniers sont des hommes comme les autres, ou des femmes comme les autres, et les grosses têtes. On n'a pas besoin de vous. La cuisine existait avant vous, elle existera après vous comme après moi. Alors un peu de volestie, ça fera pas mal à la cuisine et au métier. Respectons la nature. C'est respecter le métier. Je voulais vous le dire. Maintenant, je vais tailler également la mozzarella. Vous voyez ? Et tous les ingrédients sont prêts à être utilisés. Vous voyez, c'est de la vraie. C'est de la bonne. C'est du sérieux. Je lui raconte une histoire. Un jour j'ai rencontré un chef que j'avais eu en stage. Et puis, je le rencontre trois mois après. Il avait une belle veste blanche. Il sortait d'un restaurant. Il avait marqué chef dessus. Alors, je lui dis, t'es devenu chef ? Il y a trois mois, tu connaissais pas la cuisine ? Explique-moi comment t'as fait. Il m'a dit, c'est simple. Je suis tout seul. Elle aura tellement marrante que je vous la raconte. Voilà. La mozzarella est prête. Donc, tous mes ingrédients sont là. Prêts à être utilisés. Selon les besoins. Et là, on va peut-être devoir faire une petite coupure. Le temps que cuise le risotto. Je crois bien. Le risotto, c'est bon. On fera une autre recette. Ou tout à l'heure, ou demain, je sais pas. On va faire un risotto au sède. Voilà. Et je résiste pas au plaisir de vous démontrer. Même si j'ai disparu de l'image, je suis pas bien loin. Et on n'entend pas loin. Regardez. Ce sont des cèpes. Des cèpes de la propriété où nous sommes. Le propriétaire a mis ses bottes. Il est allé dans les sous-bois qui entourent le château. Et il m'a ramené ça. Qu'est-ce que vous en pensez, mon ami ? Est-ce que ce bon plan est parfait ? Alors ça, c'est du vrai cèpe de Dordogne. Et bien, tout à l'heure, ça sera une autre recette. Avec ce risotto au sède. Avec une autre petite surprise à l'intérieur. Mais ça, c'est pour tout à l'heure. Alors, le risotto de Layla. C'est Layla ou Layla ? Layla. Layla. Voilà. Je vais donc récupérer ce risotto que j'ai fait. refroidir. Parce qu'il sera beaucoup plus malléable. Et se préparera beaucoup plus facilement pour la cuisson. Voilà. Je vais maintenant y rajouter du haricots verts. Non, les petits pois. Ah, je vous ai vu là. C'est pour voir s'il dormait, les gens qui filment là. Des petits pois qu'on a besoin chez soi. Voilà. C'est si pratique. Et puis c'est bon le petit pois. Le problème, c'est quand ils tombent par terre qu'il faut les compter. Ne compter pas sur moi. Voilà. Et donc, le mélange est parfait. Regardez-les. C'est de la belle couleur, ça. Hein ? Regardez, c'est appétissant. Vous voyez, ils sont gras, ils sont parfaits. Et là, je vais y rajouter. Les gars, c'est quoi ce fromage que vous m'avez mis ? Du parmesan. Comment ? Du parmesan. Du parmesan. C'est-à-dire ? Du fromage de par. Une des spécialités de la région. Voilà. Et on remue bien, de façon qu'il y ait une sauce qui se fasse. Moi, je vous dis, le mélange du fromage avec tout ça, c'est un plaisir. Voilà. Et pour terminer, pour le fin du fin, puisque nous sommes en Italie, restons jusqu'au bout. Et là, nous allons rajouter quoi, les larmes ? Mozzarella. Mozzarella. Et laquelle, de la ? Différentes. La vraie. La seule. L'unique. Vous savez que la mozzarella, il faut vous méfier. Parce que la mozzarella n'a pas d'AOC ni d'AOP. Ni d'appellation d'origine protégée, l'AOP. Ni d'appellation d'origine contrôlée, l'AOC. Ce qui fait que n'importe quel pays peut faire la mozzarella. La Grèce en fabrique. Et pourtant, c'est loin d'être un produit grec. Voilà. Mais les Grecs, on le sait très bien, sont des grands voyageurs depuis la nuit des temps. Alors maintenant, c'est là que ça commence. Il faut du doigté. J'ai donc ici, j'ai donc ici, ma mixture. On appelle en cuisine un appareil. Quand on dit préparer l'appareil, ça veut dire préparer l'ensemble qui va faire et qui va réunir les éléments du plat. Je vais donc prendre ici une petite assiette carré. Et j'ai des gants. C'est pour y mettre les doigts. Voilà. Et là, je vais mettre un peu de persil. Il a raison. Il faut bien enlever. Il faut bien enlever. Voilà. Alors, dans mon pays, on dit qu'on touille. Alors, je ne sais pas si on le dit ici, mais c'est mon pays, pas très loin d'ici. On dit ici touiller aussi ? Je ne sais pas. Touiller veut dire en patois, remuer, mélanger, bien brasser aussi. Voilà. Et là, je vais remplir une petite gamelle. Comme ceci. Et je vais bien la tasser. De façon qu'elle prenne déjà une forme arrondée. Voilà. Et là, je la remets. Et là, elle est à moitié formée. Et là, je reste sur mon plat pour pas que ça s'égoutte. Et regardez. Là, en chimérie, il est presque prêt. Je le serre bien. Par amour, bien sûr. Ce qu'on aime, on aime le serrer dans ses bras. Mais moi, c'est dans les mains. Voilà. Et l'aronsigné, il a pris sa forme arrondie. Et on va le positionner dans la scène. Et on va le faire pour l'assiette. Allez. Il a grossi un peu comme ça. Voilà. Il a un peu grossi. Comme ça, il n'y a rien de perdu. Alors, voici la solution finale à cette recette. Du jaune d'œuf, de la farine pour colmater l'ensemble. Et de la chaplure fine pour lui donner du corps. Et ensuite, on le mettra au réfrigérateur pendant une nuit. Et demain matin, au lever du jour, au moment où la brume va se lever, nous serons là pour terminer. Et là, vous verrez. Je vais donc prendre mon aronsigné et je vais le rouler avec délicatesse dans le jaune d'œuf. Voilà. Il faut bien qu'il soit imbibé de jaune d'œuf. Et là, je le malaxe un petit peu pour que la boule soit en forme et je la roule dans la farine. La farine va coller au jaune d'œuf et commencer à emprisonner l'ensemble. Voilà. Et là, je n'ai plus qu'à le rouler maintenant dans la chaplure pour faire sa carapace qui va me permettre de le cuire. Quelques petites... Voilà les petits pois. Au travail, là. Qu'est-ce que vous faites à vous la ressourir ? Vous ne voulez pas être cuite le matin ? C'est délicat à faire. Donc, il faut prendre quelques précautions. Mais au final, ça donne ceci. Ouais. Sous-titres par Jérémy Diaz. C'est clair à voir